bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne et bien voilà ce que j'avais prévu en ce moment voilà le m12 gmc à l'échelle m35 de chez rfx alors c'est un char d'artillerie de l'artillerie avec un canon de 25 voilà mais comme j'avais dit dans une autre vidéo il était souvent accompagné du m30 et donc du coup j'ai été voir un petit peu sur internet voir le m30 comment il était c'est exactement le châssis du m12 sauf qu'il n'y a pas le canon il n'y a pas à l'arrière la griffe anti recul et il y a une petite porte de déchargement des obus car le m30 en transportait 40 et lui pour transportait que 10 donc il était tout le temps accompagné de m30 qui faisait la navette entre les dépôts et et le char et puis il était équipé aussi le m30 était équipé d'une tourelle de tir sur l'arrière avec une brawling une 12 à 7 voilà une 12 à 7 brawling qui avait à l'arrière ici blé milieu alors peut-être qu'un jour je ferai le m30 avec un châssis comme ça de la récupération et j'essaierai de trouver des munitions parce que bon les munitions on va pas en avoir beaucoup voilà alors mais c'est pas une ouverture de boîte que je veux faire c'est juste voilà et bien parce que je vais l'attaquer et donc voilà on va attaquer ce char j'essaie de poser ça ça a tout bousculé voilà on a la notice et la notice bon je vous avoue que moi j'ai déjà regardé il n'y a pas sur la notice et il n'y a pas de code de couleurs voilà pas de code de couleurs les codes de couleurs on les trouve la notice est pas trop mal mais bon les codes de couleurs il n'y en a pas j'ai mis que là sur la fin voilà sur le ici mais bon ça explique juste les bases voilà du char donc de toute manière moi de toute manière ça va être ça va partir surtout sur un marron olive je crois puis ça sera voilà ça va tirer plus vers le marron que le vert d'ailleurs ils mettent olive drab ouais alors je sais pas j'en ai je sais même pas si j'en ai voilà ça c'était pour la notice et les codes de couleurs les codes couleurs il m'a semblé d'avoir vu ici voilà un brôles alors que j'aille voir les marchés je pense que je vais faire mon idée j'ai vraiment l'idée je vais pas m'embêter c'est quoi de couleurs là aller chercher pas de ça ici donc voilà et puis voilà comment est présenter la boîte bon les décoles qui sont un petit peu protégé d'un sachet plastique je mets de côté de suite c'est pas ça qui compte je pense pas voilà on a des chenilles encore caoutchouc mais ça j'adore parce que au moins ça fait pas chier à monter des chenilles chenille par chenille c'est bon voilà depuis au moins ça ça se met là où on veut voilà si on veut voilà faire quoi ça on peut si voilà c'est tout chenille à caoutchouc c'est mieux que les chenilles plastiques une fois qu'elles ont collé mais rebougent pas donc du coup je préfère quand même des chenilles en plastique voilà même si c'est un peu moins réaliste peut-être mais voilà mais voilà et bien je vais défaire tous ces sachets je vais pas vous le faire voilà donc je vous récupère de suite après ces sachets des faits voilà tout a été déballé je pense que je vais sortir un peu de lumière peut-être bah je sais pas pourquoi je sais pas parce que c'est un peu difficile à dire avec cette couleur c'est une drôle de couleur bon voilà bon c'est pas grave la couleur puisque ça va être re-peigné pour ceux qui voudraient faire une version de désert puis ça me tournerait parce qu'il n'y en a jamais eu qui allait dans le désert alors je sais pas pourquoi ils ont sorti cette couleur du moment où on les n'avait jamais eu dans le désert voilà ils nous sortent des couleurs à chaque fois que voilà il aurait déjà sorti pratiquement vert des fois ceux qui n'ont pas eu de peine ils auraient pu le monter comme ça mais bon voilà ils ont sorti cette couleur bon c'est pas grave voilà mais je pense qu'on va avoir besoin que de ces deux grappes pour le début parce que voilà c'est qu'on va monter les galets les deux barbotins qu'il va y avoir un choix à faire les deux roues folles alors les deux roues folles je crois qu'il n'y a pas de choix euh et les suspensions et tout ça on aura un petit peu le choix entre des trucs voilà après c'est beaucoup de choses évidemment il faut laisser ce que vous voulez euh je pose tout ça voilà et on va regarder un petit peu la notice voilà alors la notice bon il faudrait quand même que cette lumière on mette moins c'est toujours pareil hein ce blam notice blanche on va essayer de passer comme ça euh j'essaie d'enlever de la lumière parce que voilà euh voilà on a le choix entre cela de barbotin ou cela voilà sur la 23 sur la 10 euh moi je pense que je vais me baser sur ce choix là voilà sur le choix du premier euh les roues folles c'est pas un problème et on en a 12 aussi à faire de galets voilà donc on a déjà ça à à dégrapper et moi je vais partir sur ce choix là voilà parce que je pense que sur mon euh m7 j'ai fait celui là donc je partirai avec cela voilà m7 est pris est j'ai mis cela j'ai pas mis cela donc je vais partir sur cela voilà donc voilà mais je 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 dégrappe et je reprends de suite tout a été nettoyé dégrappé bon moi je fais ce choix là c'est à dire les barbotins comme ça plein euh les roues folles les deux roues folles pleines aussi et puis les galets mais euh pleines voilà euh pourquoi je fais ce choix parce qu'on avait l'autre choix aussi on avait les galets en étant creux euh euh la roue folle et creuse aussi et puis euh les barbotins comme ça alors j'ai préféré euh prendre l'autre option plein je trouve joli hein cela c'est super joli mais est-ce que voilà c'est ça ce que je voulais savoir mais bon ça je sais pas est-ce que dans le m4 et les barbes les galets ils étaient comme ça creux je sais pas d'insérer c'est ça que je sais pas donc euh voilà et là ils nous mettaient le choix parce que il y a sûrement plusieurs versions de m12 euh qui est normalement euh au départ je crois que c'était le t14 je sais pas quoi bon c'est pour ça je ne sais pas donc je préfère prendre les pleines voilà euh donc voilà j'ai préféré ce choix là donc euh voilà euh bon il faut plus que je me plante maintenant quand même on va avoir euh ça bien sûr les barbotins à réunir ça on en a deux à faire puisqu'il y en a une de chaque côté évidemment ouais on en a deux à faire comme ça de barbotin on a euh les roues folles les roues folles tac des gros et des gros tac à mettre là en face évidemment alors là je crois qu'il y a euh oui un petit détrompeur là et puis en bas aussi je crois ouais il y a un petit détrompeur voilà au fond voilà bon ça c'est pas drôle et puis on a douze douze galets à faire pour m'asseoir alors bon c'est vrai que les autres il y aurait pas eu besoin de le faire à ça mais bon ceux là il faut le faire voilà donc je on va le faire alors je voudrais prendre euh je vais prendre euh je vais prendre je vais prendre celle là pour le faire euh voilà 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 donc on va faire faire un barbotté voilà 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 de toute manière voilà on est réunis comme ça voilà voilà une euro une euro folle alors là on est réunis comme ça un coup en bas puis on est racé là je sais qu'il y a un petit il y a un petit encoche et là bas il y a un petit truc voilà pour que il soit bien en face et là vous voyez j'y suis pas voilà parce que après c'est tourné un peu ça il y a un petit il y a un peu il est dégagé et c'est pareil les gâtes il en quitte un coche voilà mais bon alors ça ira très bien voilà donc ça va être voilà ça x 2 x 2 x 2 et ça x 12 voilà donc je fais ça je vous récupère de suite voilà voilà nos douze galets nous deux fois et nous deux barbotin collé voilà maintenant on va dégrapper alors on va dégrapper ce qu'il faut pour en faire donc je vais dégrapper toutes ces pièces pour monter une suspension or là c'est pareil c'est au choix soit celui-là c'est le choix je pense que j'ai pas de celui-là je vais pas du l'accord comme cette je vais prendre ce choix là au lieu de celui-là et voilà et on montera un on en montera un et puis moi je ferai les 5 autres voilà qui ira voilà mon choix va se décider sur celui-là voilà je sais pas quelle était la différence peut-être est-ce que c'est l'année les années qui ça je ne sais pas ça je ne peux pas dire moi je vais me décider sur moi moi je vais partir sur celui-là donc je dégrappe et voilà c'est dégrappé nettoyé alors pensez bien aussi quand même qu'il y a il faut faire trois droites et trois gauches comme sur tous les chars enfin il y en a qui en ont plus mais voilà sur cela il faut faire trois droites et trois gauches donc du coup c'est pour ça que là il y a deux numéros à chaque fois voilà là il y a un et deux alors le 2 est en haut et là il y a trois et quatre donc le 2 correspond avec le 3 et le 4 voilà c'est tout il faut surtout penser à ça c'est surtout qu'il faut penser à ça pensez bien que quand même il y a des droites et des gauches voilà donc on va monter moi je cherche où c'est qui a été collé parce que je voudrais mettre le collage vers le devant voilà pour qu'il y ait bien la délimitation du caoutchouc du galet c'est parce que c'est le galet n'est pas tout envers c'est comme un pneu qu'il y a dessus le galet et c'est du caoutchouc en fait c'est un caoutchouc spécial évidemment sûrement pas du caoutchouc comme les pneus là on va faire en sorte que ça tourne aussi comme j'avais fait les autres donc du coup il va y avoir que ici qu'il va y avoir de la colle coller que là ah mais j'ai oublié je crois que j'ai oublié ça ah j'ai oublié d'enlever ça oh la bravo cette pastille j'avais oublié d'enlever cette pastille je me disais mais c'est quoi ça elle était tellement bien formée que je croyais que ça faisait partie de la pièce non non c'est pas partie de la pièce voilà ça va mieux je vais coller que là voilà pour que ça puisse se tourner je vais essayer d'enlever un petit peu de colle qui a débordé pour pas que ça aille partout donc ça c'est fait c'est cette partie là ensuite on peut coller cette partie là non on peut pas la coller encore puisqu'il faut passer celle-ci et celle-ci alors là on a euh j'ai pris quoi non je me rappelle pas est-ce que j'ai pris de ce côté non apparemment non apparemment vous voyez il faut pas que je me trompe dans le truc euh je vais le mettre après je peux le mettre après euh je vais le mettre donc il y a euh ça à mettre euh il faut pas se tromper parce qu'il y a il y a il y a comme je vous le disais il y a le droit et gauche donc du coup il faut pas trop se tromper quand même voilà donc là je vais mettre de la colle là euh est-ce que je pourrais le mettre après mon truc euh euh je pourrais pas mais pourquoi il me manque quelque chose là mais non c'est même supposé sur la barre c'est même supposé sur la barre ah bah oui mais je vais pas la mettre ça va couler celle là normalement ça ne coule pas celle-là c'est une suspension parce qu'on se retourne avec les mochis alors pour aller la mettre bon c'est pas facile alors on va essayer de retirer un peu ça voilà elle vient se coincer entre voilà là et là voilà enfin quand même voilà je vais avoir leur place voilà là ils sont leur place même si c'est l'alcool qui va aller toucher là on met celui là de toute manière on fait un petit peu pareil comme on a fait sur l'autre char si vous avez vu les vidéos évidemment du M7 j'aurais pu en mettre un tout petit chouïa on va mettre sur le creux pour que ça tienne à l'heure voilà ça ça naviguera comme ça ça rouleront quand on peut le faire et là donc là c'est un ça ça va vers l'arrière donc c'est un gauche le galet va vers l'arrière donc c'est un gauche donc moi j'ai fait le choix de cela aussi voilà donc du coup je vais le coller là voilà ça va être le choix que j'ai fait on va essayer de rester dans l'axe dans l'axe du galet supérieur voilà voilà pour eux alors ça comme je disais ça c'est un gauche le galet va à l'arrière le galet vers l'arrière donc ça c'est un gauche c'est un comme de ce côté là voilà on est pas mal ça navigue ça navigue pas trop mal peut-être ça a pris un peu de colle là non bon voilà voilà on va laisser sécher comme ça je fais les autres je fais les cinq autres et puis voilà mais là on a toutes nos pièces réunies pour donc les barbotins les roues full les essieux avec les suspensions et les galets et les galets voilà on a des droites et des gauches évidemment tout ce qu'il faut pour monter bien sûr sur notre châssis maintenant donc je vais dégraper des pièces qui manquent à dégraper c'est à dire à 18 c'est une à 18 aussi c'est les deux mêmes aider à 6 et ensuite on montera tout ce qui est remonté sur le châssis voilà et on s'arrête là pour la vie voilà donc je fais ça voilà j'ai récupéré le châssis voilà alors il va y avoir un petit revêt quand même voilà puisque les roues les roues les roues les roues les roues qui vont venir là ben elles pourraient tourner mais elles ne seront pas retenues et celles de devant pareil alors ça c'est un peu voilà c'est un peu le regret qu'il va y avoir c'est que voilà j'aurais pu tourner mais elles ne tourneront pas voilà ne tourneront pas voilà parce qu'il n'y a pas comme sur le M7 prix Est il n'y avait pas la petite goupille on mettait une petite rondelle derrière comme ça au moins c'était bon mais c'est pas grave voilà ça sera le petit regrès qu'il y avait donc on va coller les deux pièces voilà les deux pièces de chaque côté les six les six qui viennent là voilà ce sont ces petites pièces là voilà et voilà ça sera un petit peu le regret donc là il y a un petit plat il y a un petit peu plus joli que le M7 il y a des petits rivets et tout ça mais le regret ça va être ça et à l'avant on va coller un truc pour le barbotin voilà ça ça sera un petit peu le regret qu'il y aura voilà je pense que c'est sur ce chat après c'est pas énorme puisque c'est du statique mais bon voilà moi j'aimais bien ça tourne c'est pour ça que je colle pas tout 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 mais pour ça mes suspensions voilà les suspensions voilà je les ai fait comme ça parce que du moment où vous avez des chenilles des chenilles à caoutchouc vous pouvez les faire comme ça et puis si vous le mettez voilà sur un dur moment et bien au moins vos chenilles suivent le terrain et si vous avez des chenilles plastiques à coller et bien maillot par maillot et bien vous pouvez pas en faire ce que vous voulez vous avez votre char il est posé sur un terrain il est sur une bosse et bien votre chenille ne suit pas la bosse vous avez des chenilles de caoutchouc je vais le faire voilà ces quatre pièces sont collées et maintenant on va coller les alors tant pis et bien je vais les coller voilà c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage mais je n'en mets qu'une goutte de colle mais bon il y aura à les coller de toute manière que ce soit la roue folle bien sûr la roue folle parce qu'elle va être collée et puis le bas à côté il y aura pas c'est un petit peu dommage bon alors on va mettre un séduire fixe c'est pas une raison c'est pas une raison c'est pas parce que c'est du air fixe que voilà ça tourne pas il y en a d'autres il y en a d'autres qui tourneraient pas si je suis tombé sur le M7 et bien ça tournait ça pouvait tourner mais voilà tu vois ça ne tournera pas bon c'est pas grave là on a des droites et des gauches évidemment voilà donc le 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 galet supérieur va vers vers l'arrière donc vers la roue folle voilà et puis le reste vers la roue voilà alors là on a un petit qui permet de pouvoir l'avoir en place on peut pas trop se tremper ce truc il faut pas se tromper pour mettre les suspensions et les galets en place voilà c'est tout dans toujours dans le même sens et du bon côté voilà c'est tout comme ça je sais pas ce que c'est on dirait une prise d'air j'sais pas ce que c'est c'est sûr alors que je ne me trompe pas un coup de l'autre côté bon le plus long c'est de fabriquer, ça c'est ce que je suis en train de mettre en place c'est le plus long c'est ça à fabriquer mais encore ça va quand même assez rapidement c'est assez rapide à faire le plus long c'est de nettoyage et de grappage ça c'est le plus long celui-là il force un peu parce que je crois que c'est le premier que j'avais fait ah il y avait aussi autre chose que je voulais vous parler voilà là tout à l'heure dans le début de la vidéo j'avais dit voilà ça je le mets au bord mais non là il y a un petit rebord ici de ce côté c'est ça qui vient au rebord ici là ici voilà c'était que ça je mettais un petit peu de pin voilà j'avais pas vu ce petit rebord du coup c'est le petit rebord qui vient là il y a un petit rebord voilà 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 on a fini cette page on est tout bien je vais fermer la colle tac voilà et voilà on a fini pour cette page puis la vidéo aussi sera là voilà on a posé évidemment les suspensions les barbotins les roux forts là qui sont plus forts là puisqu'elles ont volé les barbotins aussi mais tant pis voilà euh je l'ai pas percé au milieu pour faire une loupillée pour faire ma chaîne non 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 tant pis euh tant pis euh je j'aurais aimé plutôt que ça puisse se faire comme ça mais bon on aurait pu je pense que j'aurais pu mais bon tant pis euh j'aurais pu que pour cela celle-là j'aurais pas pu donc donc ça arrive voilà donc les suspensions en B ça fonctionne voilà on en a fini pour la vidéo pour cette page on va regarder un petit peu ce qu'on fera la prochaine fois là dedans voilà je crois qu'on va faire à tout l'intérieur parce qu'après il faudra que je peigne le peignement voilà il faut le peignement tout l'intérieur avec euh les deux sièges euh chauffeur et euh deux chauffeurs pourquoi il y a deux sièges d'ailleurs du moment où il n'y a pas de poste de tir à l'avant euh je vais voir il y a deux chauffeurs euh deux sièges bon je sais voir les syriens mécano et le conducteur du char je vais voir je vais voir voilà euh ben on fera cette partie là peut-être celle-là voilà ces deux parties commentera euh je ferai peut-être après peut-être une séance peignement je sais pas si je vais le peindre non peut-être on le mettra on le mettra dans euh dans la caisse je peinerai pour en même temps une fois dans la caisse une fois dans la caisse avec euh je peinerai tout en même temps voilà parce qu'après il faut le recouvrir avec euh voilà là bon ça se verra pas des trucs qui vont pas se voir encore alors on fait des trucs qui ne se verront pas évidemment puisqu'il y a une paroi là non non ça ne se verra pas mais bon il faut le faire donc euh je vais le faire quand même même si j'avais pas trop envie de le faire parce que voilà je dis ça se verra pas donc euh il sert à rien voilà il sert à rien bon enfin voilà on verra ça la prochaine fois voilà bon il y a un petit peu de débris voilà un petit peu partout voilà on va faire le zoom bien sûr voilà voilà et voilà ce qu'on a monté et ben voilà si je le mettais sur le côté bon ça va bon voilà il est sur ses roues oh s'il pouvait tenir comme ça ça serait bien voilà et ben en attendant de nous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos pour continuer ce M12 GMC euh cette artillerie euh ce canon 255 et ben euh à tous portez vous bien allez salut merci 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 merci